Bonjour à tous, c'est Alex Vidéotest accompagné de Macfury. Salut tout le monde ! Et aujourd'hui c'est notre premier match en ligne sur PES14 et vous allez voir que c'est pas si facile que ça au final. Ouais ouais donc on va tester ça, on a eu le jeu il y a pas longtemps donc on sera pas experts mais il y a quand même moyen de bien parler sur le jeu. On a déjà fait nos tests séparément mais là on va partager aussi nos avis. Tout à fait, après je sais pas si on peut faire un aléatoire donc on va voir si on peut le faire on le fait comme sur FIFA et puis sinon on prendra des équipes. Voilà j'ai cliqué sur commencer le match. J'avais pas cliqué moi. Et déjà ouais on va voir si on peut continuer notre série aléatoire sur PES 2014. C'est quand même pas mal. Ouais ouais et après sinon... Ah ouais on peut. Ah bah on peut. Donc là faut laisser appuyer. Ah ouais c'est bon ça. Alors là je vais te dire il n'y a pas moyen de tricher. Ouais ouais. Ouais. Alors attends je reviens. Ah ça peut être sympa. Au départ voilà et bah écoute quand tu veux je te laisse... Ok il y a quand même beaucoup de clubs. Ouais je te laisse commencer. Ok on exclut faux clubs quand même. Ouais ouais on essaie de tomber sur un vrai club ouais pas de soucis. Donc je commence. Vas-y. Je laisse appuyer sur carré. Vas-y vas-y. Top. Ah non. C'est quoi Stoyi ? C'est quoi El Josh ? Est-ce que je suis dans un vrai championnat ? Ouais ouais ouais. Ouais. Il y a Al Gafara. C'est un club de l'Arabie Saoudite à mon avis. D'accord. Ça commence bien. Eh bah écoute. Eh bah j'ai pas de chance. Top. River Plate. Ah bah ça va ça va ça va. Ça va. C'est correct. C'est pas mal. Bah c'est bien déjà. Et puis on... C'est encore mieux étudié que sur FIFA. Le fait d'avoir l'aléatoire d'entrée de jeu là. Ouais ouais. Alors. On a un peu plus de temps. On va pouvoir mettre en place nos tactiques. Allez hop. Je regarde un petit peu les notes de mes joueurs. À première vue. Ce qui est bien fait. Je sais pas si tu vois les supporters derrière. Il y a plein de mecs de l'Emirat arabe. Je vois. On voit les amis. Il y a que des Qataris dans le public. C'est clair. Alors pour ceux qui auraient pas vu nos différents tests. Comme ça le plan de jeu en lui-même ne change pas fondamentalement. Pas grand chose qui change. Il y a juste la fonction Heurt qui apparaît sur les personnages. Ouais ouais. C'est la motivation de joueur par rapport aux supporters en fait. Ouais je pense que c'est quelque chose comme ça ouais. Donc après la majorité des nouveautés vous allez les voir dans le gameplay. Tout à fait. À savoir que dans la formation maintenant on peut attribuer des combinaisons à nos équipes. Ouais. Donc ça c'est pareil. Moi je sais que je l'ai expliqué dans ma vidéo. Je sais pas si tu l'as fait toi. Non. Moi les niveaux combinaisons je suis pour le moment un débutant. Voilà. Donc éventuellement je vais pas le réexpliquer parce que c'est quand même assez long à expliquer. Mais je vous invite à aller voir mon test. À peu près comment ça marche et je le montre en vidéo en plus. Autre petite chose. Le niveau d'attaque défense qu'on ne peut plus régler dans le jeu. Qui se règle dans la formation. Ouais et on ne peut plus le régler en match en fait. Voilà. Tout à fait. Donc ouais niveau composition j'ai des joueurs pas mauvais. J'ai notamment Karim Ziani. Ah oui dis donc. Ancien marseillais. Ouais. Je dois bien le connaître. Oui oui. Et après c'est le seul joueur que je connais. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà un bon début. C'est ce que j'allais dire. C'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup. Ouais. Avec une note de globale de 80. River Plate. Ah si oula. Mais je n'avais pas vu. Oui oui. River Plate. Il y a quand même du bon. Il y a Iturbo normalement. Qui est pas mauvais. T'as très aigué. Que j'allais dire. Il y a quand même. Si réellement il y a New Boys. Je ne sais pas quoi. Ouais. C'est que les transferts sont pas à jour. Voilà. Le point noir. On peut en parler de ça. Je pense que tu as dû le souligner dans tes tests aussi. Oui. Et puis. On peut adorer le gameplay de PVS. Il y a vraiment beaucoup de bonnes choses à dire sur ce nouveau PVS. Mais il y a aussi des points noirs. Dont ça. Notamment les transferts. Et c'est vrai que c'est quand même particulier. Encore il sortirait le jeu mi-août. On se dirait bon. Ils ne peuvent pas mettre à jour. Parce que les transferts ne sont pas finis. Mais là on est presque. On est fin septembre. Ca va faire trois semaines que les transferts sont finis. Bon. Même si le jeu en lui-même est déjà fait depuis longtemps. Les disques. Tout est déjà fait. On peut se dire que par une mise à jour au lancement du jeu. Ca ne leur coûte rien. C'est pas grand chose à faire. C'est surtout qu'elle y était la mise à jour au lancement du jeu. Et voilà. Et puis ils n'ont pas fait les transferts quoi. Ils t'ajoutent des ballons. Mais ils ne peuvent pas mettre les transferts quoi. C'est clair. Ca c'est vraiment le point noir de Konami par rapport à PVS. Et surtout de Konami par rapport au fait de ne pas avoir les vraies licences. Ouais. Ca va. Pas avoir les vraies licences. On peut comprendre. Parce qu'après c'est toute une politique. Il y a certains clubs qui bloquent Konami. Ils ne veulent pas. Même si Konami mettra l'argent pour acheter la licence. Il y a des clubs qui préfèrent donner exclusivité à FIFA. Parce qu'ils s'appellent FIFA tout simplement. Voilà. Alors qu'au final ils sont bêtes. Parce que ça reste quand même un jeu de foot. Que ce soit dans FIFA ou dans PES. Le nom n'est pas détérioré. Il n'y a pas d'atteinte à l'image des clubs. C'est un jeu de foot quoi. En plus ça sera un jeu de foot vraiment pourri. Encore qu'ils ne veuillent pas comme ça pouvait être à l'époque avec Adidas Power Soccer. Le but c'était de casser la gueule des mecs en leur mettant des high kicks et tout. Bon à la bonne heure je peux comprendre. Mais là voilà on est quand même sur les deux mastodontes que ce soit PES ou FIFA. Deux vrais jeux de foot quoi. Donc là on va commencer à pouvoir parler un petit peu du gameplay. Oulala quel coup d'envoi. Je ne maîtrise pas encore hein. Non non non. C'est un petit peu pareil pour moi en ligne là j'avoue que c'est un peu le même souci. Mais déjà c'est assez fluide. Et sûrement comme vous allez le voir au niveau de YouTube on a vraiment l'impression de voir un vrai match. Ouais ah bah oui ça c'est pas de souci. Ça c'est la façon dont les joueurs sont animés quand tu cours. Oulala. 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 J'ai pas eu le temps de la frapper là. Et je mets quand même la pression sur les défenseurs. Oulala. Je me prends un risque là. Mais Karim. Oulala. Karim Ziani. Faut là monsieur l'arbitre quand même. Allez. Ah ouais. Après on voit vraiment beaucoup reproche la physique lourde des joueurs. Je pense que c'est un parti pris de Konami justement pour montrer comme en vrai en fait. Un joueur qui reçoit un ballon il est déjà concentré à faire son contrôle. Et il part pas comme une balle tout de suite. C'est comme un joueur qui se retourne. S'il est parti pour aller à droite. Le temps qu'il aille à gauche on a quand même tous humainement un temps de réaction. Ouais. Qui est peut-être un petit peu exagéré par cet effet de lourdeur. Mais quand même. Après ouais c'est un jeu vidéo donc ils veulent peut-être pas le ralentir trop trop. Mais c'est vrai que ça reste quand même bien réaliste. Et quand on se sera habitué à cette nouveauté je pense que ça sera vachement sympa. Oui oui je pense aussi ouais. Un joueur arrêté il va pas se lancer simplement d'appuyer sur R1 il va pas être à 100% direct. Bah ouais ça c'est comme en vrai un joueur qui est en mouvement a toujours l'avantage sur un joueur qui est arrêté. Après beaucoup de possibilités au niveau de l'IA et beaucoup l'ont remarqué lors du test vers une légende. Ah oui. Il y a la façon dont ils vont créer l'occasion, le déplacement des joueurs. C'est très intelligent. Ah oui oui on a plus on va dire cet emballement des joueurs à aller sur le côté pour dribbler et perdre ce ballon. Ils cherchent toujours la solution et ils choisissent la bonne. Comme pas n'importe quoi. Et pourtant ça a pas été forcément l'IA, ça a pas été une chose qui a été mis en avant pour ce PES. Non c'est vrai. Ils ont surtout mis en avant les supporters, les cinématiques, les graphismes. Mais ils n'ont pas mis en avant l'IA alors que finalement c'est une bonne nouvelle, une bonne amélioration. Ça change tout hein. Bon allez on va quand même essayer de construire un peu là. J'avoue que j'ai voulu jouer en 4-5-1 comme je jouais dans le 13, j'aurais mieux fait de m'abstenir. Et je pense qu'on va vraiment voir aussi une différence entre des équipes moyennes avec des joueurs moyens et avoir le Barça ou le Real. Personnellement j'ai jamais joué avec des grosses équipes à part dans la démo avec le Bayern. Mais je trouve qu'avec des petites équipes on peut aussi bien s'en sortir. Ah oui, la construction du jeu est là pour. C'est aussi le gameplay de PES qui veut ça. Toutes les notes ont été quand même assez revalorisées. Il y a beaucoup de joueurs qui se trouvaient avec un 82 dans le 13. Ils ont monté à 85 ou 86 parce que tous les joueurs ont été rehaussés justement. Je ne sais pas si tu as remarqué ça, par exemple quand tu vois Gignac, je crois qu'il a 85. Oui. Il avait 79 dans le PS 2013. Je ne me trompe pas. C'est ça. Tout à fait ça. Tous les joueurs ont été revalorisés. Peut-être que c'est parce qu'il y a plus de clubs donc la base de données est un peu plus grosse. Oui et puis il faut différencier Gignac sans faire offense à un attaquant, on va dire de seconde zone. Un club chinois. Un club chinois. Un club chinois. Un club chinois, voilà. Un club chinois, voilà. Après il est évident que Gignac ne reste pas le meilleur attaquant du monde mais… C'était un exemple. Voilà. Juste pour la notation, il ne faut vraiment plus comparer avec FIFA, ce n'est pas du tout le même niveau. Ah non, non. Non, puis c'est vrai que les gens ont tendance à faire des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être. Oui parce qu'il n'y a pas les mêmes stats, il n'y a pas le même nombre de stats. Si tu vois, ils ont ajouté quand même pas mal de nouveautés. Beaucoup me disaient, par exemple, moi je sais que dans le mois de Berlin Legend, mon joueur a atteint la note de 100 ou 101. Oui. Les gens me disaient, attends mais c'est quoi ces notes, ça n'arrive jamais dans FIFA. On n'a jamais dit que 100 était la note buttoire. Voilà et puis ça n'a vraiment vraiment rien à voir. Tu as le droit de dépasser 100, il n'y a pas de problème. Donc là, niveau couffrant, moi je ne vois pas, mais sûrement que sur ta vidéo, on verra la trajectoire dynamique. Voilà, et je vais être obligé de tirer parce que j'arrive au bout de temps. Comme ça, à viser la lucarne. Tout à fait. Alors à savoir qu'on peut donner, on va dire, la trajectoire à la balle, mais qui est en fonction de votre puissance. Par exemple, si on met un enroulé, on voit l'arrivée du ballon. Mais si on ne met pas assez fort, le ballon ne va pas arriver à cet endroit-là. Il va avoir tendance à prendre plus encore d'effet. Beaucoup me disaient, avec ce nouveau truc, ça va être trop facile. Je vous conseille d'essayer avant de dire que c'est trop facile parce qu'au contraire, ce n'est pas si facile que ça. D'autant plus que comparé aux anciens, il y a une jauge de temps. On a un temps pour tirer le couffrant qui est justement fait exprès pour éviter que les mecs mettent trois plombs pour tirer un couffrant et que ce soit trop facile. Et puis c'est réaliste parce qu'en réalité, tu n'as pas le droit de prendre dix minutes pour tirer un couffrant. L'arbitre s'est au sifflé. Tout à fait. Il y a la pression, le gardien, mais il relance avec beaucoup de sang-froid. Ça en sort bien. Et ouais, match assez fermé peut-être du fait qu'on a des équipes pas super fortes. Tout à fait. Défensivement, on est bon de part et d'autre à part peut-être sur cette occasion. Et l'anzini. Oh, dommage. Dommage qu'il n'y a pas très végé parce qu'il y avait le jeu de tête. Ah oui, ça aurait pu être bien. Oh là. Il a joué à une touche de balle, il fallait. C'est dégagé loin devant. Très peu d'occasion, très peu de frappes. Ouais, ouais. Mais on a pu voir, aussi bien toi que moi, que dans les frappes, c'est pas évident. Il y a beaucoup moins de buts de loin comme ça pouvait être le cas dans PES 13. Après, c'est peut-être une question d'habitude. Je pense aussi. Il faudra bien maîtriser ses frappes de loin. C'est un petit peu plus technique. Ah oui. Beaucoup plus. On voit que le joueur ne frappe pas forcément tout de suite. Si le ballon est trop près de lui, il ne va pas frapper. Parce que forcément, il sait que le ballon ne partira pas. Allez, Gianni. Allez, Gianni, on se bat. Oh, il a joué. Ça, c'est beau. C'est pareil. On a pu voir vraiment des joueurs qui font des appels sans qu'on leur demande. Voilà, ils partent d'eux-mêmes. Ils savent s'ils sont dans le bon timing. Oh, petite faute là, non ? Bien joué, ça peut être dangereux. Oh là là. Voilà, j'ai mal joué le coup. Bien. Et c'est la mi-temps. Maigre match. Ouais, maigre match. C'est vrai que voilà, on débute vraiment dans ce PES 14 et c'est vraiment un nouveau gameplay à reprendre en main. C'est vraiment, voilà, ça n'a rien à voir avec PES 2013. Justement, ça fait du bien de l'engagement. La même. Alors, je pense qu'en fait, au coup de sifflet, le ballon est donné tout de suite. Je pense que, ouais, il n'y a pas besoin d'appuyer. Et on a tendance à appuyer sur croix, l'habitude. Et ouais, comme je disais, ça fait vachement de bien et on sent qu'il y a vraiment du potentiel dans ce PES. Maintenant, le potentiel, il ne s'exploite pas tout seul. Ah non. Ouais. Comme quand vous débutez dans un nouveau jeu, il y a un certain temps d'adaptation. Tout à fait. Bon, c'est pas mal ça. Là, on voit au niveau construction, quand même, ça construit bien. Après, on n'est pas à la finition. Peut-être là. Les tacles aussi. On peut parler des tacles glissés qui ne sont pas, je vais dire, téléguisés. C'est peut-être pas le terme à utiliser. Mais le joueur tacle vraiment dans la direction que vous lui indiquez. Si vous lui indiquez de tacler à l'arrière de son adversaire, il va tacler à l'arrière. Il ne va pas, par l'opération du Saint-Esprit, se trouver sur le côté du joueur. Comme ça peut être le cas dans beaucoup, beaucoup de joueurs. Ouais, dans les anciens PES, vous appuyez sur rond et ça taclait automatiquement sur la direction du joueur. Là, vous pouvez tacler dans toutes les directions de l'espace. Et passer à côté. Donc, c'est-à-dire pouvoir faire des interceptions et tout ça. Tout passer à côté. Vous voyez là, dans les autres PES, j'aurais taclé en direction du joueur. Vraiment pour intercepter le ballon. Alors que là, je me suis loupé, je me suis loupé. C'est important aussi pour ceux qui aiment bien défendre. Ouais, joli là, le dribble. Le double contact qui est passé. Beaucoup de systèmes pour défendre. Alors, regardez, avec le physique, le jeu d'épaule. Allez, la tête ! Oh là 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 ! Pour le moment, il y a des centres de mon côté. Il y a eu des tirs du tien. Et on ne voit pas beaucoup notre David très égal. Non, pour le moment, je n'ai pas réussi encore à le mettre à l'honneur. Peut-être sur ce coup-là. Oh, la frappe vraiment molle. En pivot. Aucune puissance. Ouais. On regarde bien. Un ballon beaucoup trop difficile. On ne peut pas forcer d'un élan. Voilà. Il faut avoir de l'élan. Euh... Ouais, je ne sais pas du tout combien de temps de vidéo on est. Mais si on reste sur ce maigre match, et qu'on a le temps, peut-être se faire un autre match. Ou pas. Je pense qu'à mon avis... On va tenter quelque chose là. On sera à une vingtaine de minutes à la fin. Se faire un match avec nos clubs de cœur pour peut-être se rattraper au niveau... Oui. Proposer quand même quelque chose de beau. De beau. Mais voilà, ça permet de montrer qu'on pourra continuer notre série aléatoire. Oui, oui. D'une meilleure façon, parce que j'aime bien les clubs qu'il y a dans ce PS. Ça change un petit peu de jouer avec les clubs asiatiques. Tout à fait. Qui ont quand même dans leur rang quelques stars, si on peut appeler ça des stars. C'est quand même des joueurs qu'on connaît. Très aigué. Ziani. Je sais qu'il y a le club d'Algafara. Et dans ce club-là, il y a Jibril Sissé, même s'il n'y est plus en réalité. Oui, il y aura des bons clubs. Il y a moyen vraiment d'avoir des bons clubs. Dans chaque club, il y a un peu une ancienne légende. Comme dans le club de Gansu, il y a Frédéric Kanouté par exemple. J'ai juste fait regarder, mais je sais qu'il y a quand même des bons joueurs dans ces petits clubs. Il y a aussi le système d'amorti parfait qui est un petit peu comme dans FIFA. Quand on reçoit le ballon, il suffit d'appuyer sur R2 pour que le ballon colle aux pieds. Et donc que le joueur ait instantanément le contrôle du ballon. Ouais. Et ça, quand tu compares avec FIFA, quand tu fais une passe, le joueur, les contrôles sont bons. Ça colle aux pieds et ça te permet justement de mieux construire. Quand tu vois la façon dont il vient de contrôler. J'aime bien aussi le nouveau système de défense avec le double croix. Ouais, ça c'est vachement utile. Et comme j'étais en train de le dire tout à l'heure, ceux qui aiment bien la défense, il y en a qui aiment bien défendre aussi, pas forcément que attaquer. Oui. Et j'en fais partie. J'aime beaucoup défendre. Des fois, quand je vois que quelqu'un me prend le Barça et que moi, j'ai une petite équipe, je me dis tiens, je vais tenir le 0-0, je vais le faire chier et je vais défendre tout le match. Et ça, ça me plaît depuis. Ah, et puis c'est des fois beaucoup plus valorisant que de... Ouais, c'est pas. Ah oui, joli. Ah oui, joli. Où les R1 vont garder un. Putain, pourtant, j'ai mis une pleine barre pour la relance à la main. Je voulais qu'il la mette en haut, à droite, là-haut. Et pas comme ça. Et après, là, j'ai un peu attendu. Je pensais qu'il allait revenir sur moi et du coup, il est même pas revenu. Donc j'ai tiré. Du coup, j'ai même pas pensé à, tu vois, annuler mon... Eh oui, parce que c'est une nouveauté. Avec les gardiens, on peut annuler la relance. Ah, putain, l'habitude... On peut annuler la relance avec les gardiens. Ça fait une fente, en fait. Comme la fente de frappe. C'est-à-dire qu'au moment où vous appuyez pour relancer à la main sur la croix, vous rappuyez dessus. Et ça annule... Il y a des nouveaux gestes de gardiens, puisque les gardiens ont été ajoutés au mode vers une légende. Oui. Donc ça permet d'avoir un peu plus de liberté avec le gardien. Je sais qu'on m'a demandé de le tester, justement. Ouais, ce que je ferai sans doute aussi. Hop. Ben voilà, je sais que je garantis pas de faire une... Vraiment un mode vers une légende avec un gardien, mais... Bon... Oh oui ! Pourquoi il fait la poitrine ? Non mais sans déconner. Et ça fait 2-0. Ça fait 2-0. Eh ben, la masse qui se réveille. C'est la surprise. Ah merde ! Ça reste à ma petite... Il va falloir s'y mettre. Tiens ! Allez ! Ouf ! Pas joli ! Eh David ! Oh mais David il est parti... Il s'en partit ! Oh ! Oh là là ! Quel arrêt ! Première occasion pour David ! Le nombre de défenseurs s'est un peu troué. Le ballon n'était pas dosé parfaitement, mais ça a suffi pour... pour tromper un peu ton... Il y a eu un rebond ouais. Il y a du monde dans la surface. C'est chaud sur ce corner. On met un bon ballon. Ah non là ! J'ai été gêné par ton défenseur. Ah ouais ! Il est peut-être pas en jeu là, mais cadeau. Et si ! Ah si, il est en jeu. Ah oui ! Ah oui ! C'est ton joueur qui la touche. Exact ouais ! Oula ! Je ne prends pas super bien placé là ! Je ne prends pas bien placé ! 34 mètres ! Paye but ! En plus à jouer ! Il lag ! Pas toi ? Ouais, ça lag ! Un peu lagué ! Anticipation ! Ouais, là ça lag ! Ouais ! C'est en train de revenir on dirait ! Un peu ouais ! Ça lag un peu moins là ! C'est depuis la pause en plus hein ! Au moment où il y a eu le coup France, ça s'est bien lagué ! Alors peut-être que là, la pause va permettre d'en rattraper ! C'est l'occasion aussi de tester, de tester ces serveurs qu'on a mis là ! Oui ! J'avais beaucoup de soucis sur l'online, sur le 2013. C'est pour ça que j'ai joué très très peu en ligne ! La Ligue des Masters en ligne, je crois que je l'ai touché le premier jour et après je l'ai arrêté ! Je ne l'avais pas essayé moi ! Honnêtement, la Ligue des Masters en ligne, je ne l'avais pas du tout essayé ! Le concept est super simple ! Le problème, c'est que ça devient injouable parce que l'online était moisi ! Bien joué là ! Vous voyez tout à l'heure, quand on parlait de l'avantage d'un joueur arrêté par rapport à un joueur en mouvement, on l'a vu là ! Ah, je suis bien parti dans ton dos ! Ouais ! Et malheureusement, j'étais hors-jeu ! Comme tu es parti plus tôt que mon joueur, les 2-3 mètres d'avance au départ se sont ressentis à la fin ! Oh, cette attaque n'ira pas plus loin ! Bien ! Allez ! Oh David ! Il est de haut but David ! Contrôle ! Contre ! La technique, ce n'est pas David ! Oh ! Y'a quoi là ? Franck ? Ah ! Les couches Franck dans la dernière minute ! Oh, il est détirisé l'arrêt ! Un tout petit peu trop fort ! Je crois que je la touche ! Tu la touche tu crois ? Je ne sais pas ! Ah oui ! Ah non ! Non ? Non ! Tu as sifflé le corner pourtant non ? Ah non ! Putain ! Non, non, non ! Allez ! Ah, la tête est bien ! Oh ! Bien au jeu ! On le sent bien les duels arrière, on sent qu'il y a quand même de l'engagement ! Ah oui ! Quand tu vois les 2 joueurs qui sautent, on entend le clac là des têtes ! Ouais ! Et puis y'a une vraie préparation dans la gestuelle des joueurs ! Sautent pas tout droit bêtement ! Ouais ! En retard là ! Bon, ça a bien lagué moi ! Et c'est ça ce que je redoutais ! J'ai déjà joué en ligne sur ce pvs14 et j'ai eu aucun problème de lag ! Ouais ! Sur pvs2113, c'était tout le temps en fait ! J'avais déjà expliqué quand on appuie sur 3, ça fait la passe une seconde après et cette seconde de décalage et c'est juste un jouable ! Ah oui, ça tu m'étonnes ! Et là, sur cette fin de match, c'est ce que j'ai un petit peu ressenti ! Mais en fait, je sais pas toi, moi j'avais pas de... C'est pas du lag à proprement parler, c'était saccadé en fait ! Oui, moi aussi par moment ! Voilà ! Bon ! Bah 1-0 ! On te propose une revanche, c'est pas du temps ! Allez, on fait une revanche ! Pour essayer au moins de... Voilà, de proposer quelque chose de mieux et puis on va prendre nos équipes de coeur ! Voilà, de prendre nos équipes... Alors par contre si on connaît un petit peu plus ! Si on peut parler d'une chose, c'est de la musique du jeu ! Ouais ! Est-ce que toi ça te plaît ? Euh... Alors j'aime bien les classiques ! J'aime beaucoup la musique avant d'arriver dans le menu, tu sais, avant que tu appuies sur Start ! C'est du classique ! Et je trouve ça très sympa ! Ouais ! Mais alors après les Guantanamera et... Toute la clique là ! Euh... Ouais ! Tu es pas super super fan pour un jeu de... De sport et un jeu récent quoi ! Ouais ! Parce que ouais ! Les PVs, franchement ils essayent des trucs mais des fois ça fonctionne pas ! J'aime bien la... Quand ils avaient mis des musiques plus rythmées, c'était vachement sympa ! Ouais ! Ça c'est sûr ! Mais euh... Là je suis pas... Même la musique avant le mode Start ! C'est de l'opéra ! Ça me plaît pas du tout ! Ouais ! Moi j'ai... Bah après voilà ! J'aime bien parce que j'aime bien ce... Un petit peu de... De classique, un petit peu d'opéra de temps en temps mais euh... Voilà ! J'en écouterais pas toute une journée quoi ! Et c'est vrai que euh... Et c'est vrai que euh... Pas forcément ça adapté à PES quoi ! Voilà ! C'est pas top du tout sur un... Après voilà le petit point musical ! Voilà ! Ça fait quand même partie du jeu et c'est quand même euh... assez important ! Tout à fait ! L'ambiance sonore c'est quelque chose... Après voilà ! C'est même pour ça que j'ai précisé musical ! Parce que... Après à côté de ça l'ambiance sonore dans les matchs et tout euh... Ah ouais ! Ça franchement c'est pas mal ! Même si... Allez ! Pour faire un petit truc euh... Je sais que dans la démo... quand on prenait par exemple le Bayern contre euh... Manchester on avait des champs français ! Oui ! Alors c'est particulier ! Hein ? Mais euh... Ah tu m'as mis... C'est toi qui as choisi les maillots ? Euh... Moi j'ai mis euh... Blanc et jean ! D'accord ! Donc c'est resté blanc et jean tu vois ! Ça a été modifié ! Donc c'est bien ! Je vais laisser blanc et jean pour qu'on ait les mêmes maillots ! Ouais euh... je te mets en bleu ! Non 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 ! Moi ça me va ! Blanc et jean j'aime bien ce maillot là ! Là par contre c'est peut-être rien mais le fait d'avoir 3 maillots moi j'adore ! 3 maillots et le fait aussi d'avoir des... Que toi moi je puisse mettre des maillots différents des tiens ! C'est con mais si tu joues contre quelqu'un qui est daltonien... Ouais ! Sur les 3 maillots on a qu'une couleur ! Il choisit ce qu'il veut et voilà quoi ! Voilà ! Il peut choisir la couleur qu'il la range et euh... Euh... La personne d'en face mais aussi les couleurs qu'il la range ! Ça par contre c'est un plus... Pas forcément négligeable ! Hop ! Bah écoute moi ! On peut même avoir jusqu'à 4 maillots si on va dans le mode modifié ! 4 ? Pour les clubs qui ne sont pas licenciés on peut ajouter 4 maillots maximum ! Donc c'est un petit détail mais je trouve ça sympa surtout que les maillots sont bien faits ! Ouais ! Alors je pense que tes abonnés qui ont vu ton test et les miens auront noté et je l'espère sinon je vais le répéter Qu'aussi bien Alex que moi n'attaqueront pas euh... Euh... Ni une Master League ni une Veri Legend enfin un quelconque mode sur nos chaînes euh... Tant qu'il n'y aura pas les patchs ! Oui ! Parce que voilà euh... Même si on aime bien PES il faut se dire quelque chose ! Sortir un jeu qui n'est pas terminé à 100% ! Enfin c'est à dire de pas avoir la licence tout ça c'est pas forcément très jouable ! Pour quelqu'un qui qui aime le foot autant que nous de jouer avec North London ou euh... Je sais pas quoi moi ça m'intéresse pas ! Après euh... Après euh... Après dès qu'on aura un patch ça sera autre chose et là ça sera vraiment euh... Très agréable à jouer ! Ça et puis et puis mine de rien les transferts quoi ! Euh... Moi je sais qu'à... À Marseille euh... Même si je suis pas fan de Thauvin bah il est à Thauvin... Il est à... À Marseille il est plus à Lille ! Ouais ! C'est plein de petites choses qui... Moi c'est vite c'est carrément la demande hein ! J'ai... 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 Je sais plus combien de joueurs qui sont partis et qui y sont encore ! Il manque Gamero ! Il manque Baka ! Il manque Figueras ! Il manque vraiment beaucoup de monde ! Et alors... C'est dommage ! Il manque Mbiya ! On ne sait pas ! Il y a une chose qu'on ne sait pas ! Euh... On a pu tester juste avant de faire la vidéo un match où moi j'avais installé l'un des tout premiers patchs à être sortis ! Euh... Le patch n'était pas pris en compte en ligne ! Alors est-ce que c'est parce que le patch a peut-être été fait à... On va dire à la va-vite ! Ouais ! Euh... Et que... Qu'est-ce qu'il se passe là ? J'allais dire tu pars en arrière ? Ben c'était pas voulu ! Je crois que ça... C'est injouable ! Ça a l'air ! Oh la la ! Ah mais il m'arrivait un truc là ! Je suis encore à un établissement des communications ! Ouais moi aussi je l'avais à l'écran là je te rassure ! Oh la la ! Et à mon avis... On ne peut pas laisser ça comme ça il y aura... A mon avis il va y avoir un patch très rapidement si c'est euh... Ouais je pense que cette vidéo va servir de buzz peut-être ! Parce que là c'est... C'est... C'est pas terrible ! Autant... Oh la 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 ! Ma première impression ! J'ai fait des... J'ai fait trois matchs de classement et j'ai pas eu un seul lag ! C'est vraiment agréable à jouer ! C'était aussi fluide qu'en hors ligne ! Et là... Peut-être que ça vient du lobby ! Mais euh... C'est vraiment pas terrible ! J'espère que ça vient du lobby ! Alors après la question c'est que... Est-ce qu'on continue le match ? Euh... Comme ça ou... Si c'est comme ça à la mi-temps... Moi j'arrête ! J'abande du groupe ! Oui oui non non je suis d'accord ! Plus même ça sera pas agréable pour les... Pour les gens ! Aller allez allez ! Que ça va revenir ou pas mais en tout cas c'est vrai que c'est pas... Super ! Benoît Chirou maintenant ! Même moi jouer comme ça je trouve pas ça très agréable ! Ah non non c'est pas agréable du tout ! Et puis on sait... Puis du coup... Là j'ai voulu tenter le... Comment ça s'appelle ? Le double contact ! Faut être au magicien pour le tenter là ! Il y a un temps de décalage énorme ! Dans un jeu où... Allez ! Bon ben j'ai frappé... Oh ben il y a un but ! Il y en a à faire ! Non ! Non non je pense qu'on va arrêter là ! Ouais 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 ! Ouais ouais ! On va pas le... On va rester sur ce but là ! On va pas se... On va pas insister ! C'est quand même incroyable dans ses débuts ! C'est quand même incroyable dans ses débuts ! C'est soit un problème de compétition ! Ouais ! On peut pas ! On le quittera comme ça ! Je te l'autorise ! On va terminer la vidéo là-dessus ! Voilà ! Et puis ça sera pas intéressant pour vous non plus de regarder un truc qui s'accade comme ça ! Donc ! Honnêtement un avis... Ben j'espère que c'est le lobby qui on va dire qui déconne ! Ouais ouais ! On va dire que... On va dire que c'est ça ! On verra sur les prochaines vidéos ! Sinon après c'est vrai que c'est quand même un avis plutôt positif pour ce PES ! Et euh... Et j'ai beaucoup de mal personnellement à comprendre les critiques par exemple de jeuxvideo.com et tout ! Je me demande même si vraiment ils ont mis la main sur le jeu quoi ! Je les ai pas lus les critiques mais euh... Parce que je lis page jeuxvideo.com mais... C'est quoi par exemple les critiques ? Ben comme on disait... Un jeu trop lourd ! Pour eux c'est trop lourd, c'est trop lent ! Euh... Les gardiens sont pourris ! Ben les gardiens ils sont presque imbattables ! Ou ils sont pourris ! Les gardiens sont presque imbattables ! Ils le retrouvent des fois, ils montrent des exemples ou tu vois... Ils montrent un screenshot où t'as le gardien qui est en plein milieu du but et le ballon qui est passé ! Le problème c'est que c'est un screenshot et tu sais pas ce qu'il s'est passé ! Alors peut-être que le gardien est bien placé, peut-être qu'il fait l'arrêt ! Donc en fait ils montrent des exemples qui n'ont aucun sens si t'as pas... C'est un jeu de foot quoi ! Si t'as pas l'action complète, faut pas vraiment savoir s'il y a une erreur... Après... C'est très particulier ! Après voilà ! On va pas défendre le jeu à fond ! C'est pas un jeu parfait ! Mais il y a quand même beaucoup d'améliorations ! Ils ont bougé le cul pour nous sortir autre chose ! Ils ont changé le moteur graphique ! Ils ont tout changé de A à Z ! Ce qui n'est pas le cas forcément de FIFA ! Qui reprend à chaque fois un petit peu les mêmes choses en ajoutant un truc ! Là il y a vraiment du gros boulot qui est derrière ! De tout refaire à zéro ! C'est vraiment très difficile ! En un an de faire un jeu entier c'est très difficile ! Et ce qu'il ne faut pas oublier ! C'est que PES ne sort pas sur Next Gen ! On n'est que sur PS3 ! Donc la comparaison doit se faire avec FIFA 14 PS3 ! Oui ! Et FIFA 14 sur PS3 ! C'est pour ça d'ailleurs que je le prends pas ! Parce qu'il est trop similaire au FIFA 13 ! Voilà ! Je vais le prendre sur PS4 ! Parce que justement la Next Gen ils vont bien le travailler ! Je pense que FIFA 14 sur PS3 ils l'ont pas forcément bien travaillé ! Et puis sur la Next Gen il y a un nouveau moteur qui est le moteur de Battlefield 4 ! Ouais ! Donc voilà ! Il y a vraiment eu du boulot de fait sur FIFA 14 ! Mais sur les nouvelles consoles ! Pas sur la PS3 ! Sur la PS3 c'est on va dire une adaptation de FIFA 13 avec les améliorations apportées ! Au niveau du gameplay mais pas au niveau du moteur graphique ! Ça on le verra par rapport à la Next Gen ! Et c'est pour ça que moi quand j'entends les gens dire Ouais mais FIFA 14 ils ont tout changé ! Ça s'est amélioré ! Non ! Non ! Sur PS3 ! Ça c'est sur PS4 ! Voilà ! Parce qu'il faut savoir que PS prépare aussi son arrivée sur PS4 ! Mais ils choisissent de prendre un an de retard ! Parce qu'il leur faut un an de plus pour sortir un gros truc ! Je pense que... Ils vont pas se précipiter à le sortir pour le 2014 ! Ils vont le sortir pour le 2015 ! Je pense même qu'ils auront déjà... Et à mon avis c'est deux équipes différentes qui auront bossé sur les deux jeux ! Oui oui c'est sûr même ! Parce que c'est totalement différent ! Une console différente c'est... Il faut tout revoir de A à Z ! C'est ce qui a été fait là pour PES ! Mais sur la même console ! Et comme ça ils auront pris deux ans pour préparer un PES 15 ! Plutôt que d'avoir qu'une année et de faire un portage ! Là je pense que ce PES 14 il est pas parfait ! Mais c'est une transition entre ce qu'on pourra voir entre le 2015 et le 2013 ! Parce qu'eux même l'ont dit ! Ils peuvent pas faire mieux parce que la PS3 va bugger ! Voilà ! Ils peuvent même pas mettre la pluie parce que leur pluie sera trop bien faite par rapport à la Play ! Voilà ! C'est... Donc ils ont vraiment poussé au max ! Ils peuvent pas faire... Graphiquement ils peuvent pas faire plus joli ! Et non ! Ils peuvent pas faire mieux ! Pour faire mieux il faut la next gen ! Et ils préfèrent prendre le temps de le faire comme il faut ! Donc voilà ! On va terminer cette vidéo sur des actions totalement à retardement ! Ouais carrément ! Et bah écoutez déjà ! C'est pas revenu ! Donc voilà ! On aura dit notre avis ! On a dit ce qu'on avait sur le cœur ! On vous a pas menti ! C'est une réaction à chaud ! Le débat est ouvert ! Maintenant on aura d'autres vidéos sur PES 2014 ! Oui ! Il y a pas de soucis ! Et notre avis pourrait évoluer ! On est pas buté ! Du tout ! Quand on aura appris à bien gérer le jeu ! Et quand on aura installé les patchs ! Et que même peut-être PES aura fait le boulot en plus pour rajouter les faces ! Tout à fait ! Et puis on verra... Ça sera totalement autre chose ! Il y aura plein de choses qu'on aura pris en main ou pas d'ailleurs ! Et le pénalty ! Allez ! On va s'arrêter sur ce pénalty ! Allez ! Pénalty mais Spongeon ! Dernier défenseur ! Normalement il est rouge ! Ça sera la... La revanche du pénalty imaginaire de la dernière fois ! Ah ouais ! Sauf que là il est ! Il est vraiment faute ! Il est pas l'imaginaire ! J'avais mis la pause tout à l'heure ! Ah mais joli ! Je sais pas forcément bien les tirer ! Tout à l'heure j'avais bien réussi à le mettre... Un côté ! Voilà ! Là par exemple la cinématique débute ! On voit que ça lag un petit peu ! Ouais ! Mais en même temps... Comme je disais... Ils ne peuvent pas faire mieux ! Parce que la Play n'arrive pas à supporter de taille graphisme ! Ah là ouais ! Ils ont beaucoup beaucoup de mal ! C'est pour ça ! Il me tarde vraiment de passer à PES mais sur la nouvelle génération ! Et d'avoir déjà un visuel ! De voir des images de ce PES next-gen ! En attendant on a celui-là ! Comme je disais c'est une transition ! Ce sera un petit peu entre les deux ! Et je pense qu'on apprendra à en profiter ! C'est quand même de très bonnes choses ! Ah oui ! Il y a de très bonnes choses à faire ! Donc voilà ! J'espère qu'un vidéo vous aura plu ! N'hésitez pas à nous laisser un commentaire ! A nous dire ce que vous en pensez ! A vous abonner à la chaîne d'Alex ! A la mienne ! Comme d'habitude ! La chaîne d'Alex dans ma description ! Je sais que ma chaîne sera dans la description d'Alex ! Voilà ! On fonctionne toujours pareil mais sur un nouveau jeu ! Voilà ! Et donc on se retrouvera très rapidement ! Ne vous inquiétez pas ! Pour un nouveau match sur ce PES 2014 ! Alex ! Merci à toi ! Merci à toi aussi ! Et puis écoute ! A très bientôt ! Bien joué ! Allez ! Merci à tous ! Et à bientôt ! Allez ! Ciao ! A bientôt !